Donc bonjour à tous, je m'appelle Amandine Jacquet, je suis responsable de la commission internationale à l'ABF. J'ai le plaisir et l'honneur d'animer cet atelier avec le Dujol, Lionel Dujol, le monsieur numérique de l'ABF jusqu'à ce jour. Il va passer la main je crois, il vous dira lui. Donc voilà ce qu'on vous propose, on nous a demandé d'animer une session interactive, vous deviez être 76 mais c'est pas si mal finalement, eu égard aux circonstances. Donc le sujet c'est qu'est-ce qu'une médiation innovante ? Donc Lionel va vous faire un petit topo d'un quart d'heure sur la notion de médiation, puis vous allez vous répartir en groupe. Donc nous ce qu'on vous propose c'est de faire des groupes de, idéalement vous soyez 5 par groupe. Donc il y a, vous voyez qu'on a installé des petits espaces, vous n'oublierez pas, allez-y, allez-y monsieur. Les services ? Non, monsieur, 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 vous voulez aller au service ? Tout droit, tout droit, tout droit. Oui, oui, il y a une petite porte. Donc là il y a les canapés aussi, c'est le neuvième atelier qui se cache un petit peu par là. Il y en a aussi sur le mur là-bas, donc vous chercherez. Il y a 9 ateliers en tout. Donc vous pourrez faire 4 fois 15 minutes sur un atelier. Donc vous ne verrez pas tous les sujets et on ne fera pas de restitution, mais vous verrez, en fait vous êtes autonome sur les groupes. Il y a une petite fiche de, disons, de consignes, mais c'est un peu scolaire, ça ne me plaît pas, disons, de comment faire, on va dire. Un do it yourself. Et puis, donc vous avez des choses à explorer et ensuite on vous demande en groupe de vous mettre d'accord sur 3 phrases de rendu, de votre synthèse, de ce que vous en pensez. Et il y en a un qui se dévoue pour nous l'envoyer par mail aujourd'hui. Et donc on tournera comme ça, on vous dira, ça fait 15 minutes, et vous gardez votre groupe tel quel et vous changez de coin. Ça vous va ? Est-ce que c'est clair ? Moyennement clair, groupe de 5, vous vous installez sur un des ateliers, vous suivez la fiche de directive qui vous est proposée, qui vous permet de vous... Au bout d'un quart d'heure, le groupe avec lequel vous êtes, vous changez, vous prenez un autre atelier, et au bout de 15 minutes, on change. Et après je crois que ça sera l'heure du goûter, ça sera fini. C'est ça, de toute façon si vous avez un souci, nous on sera à la machine à café, donc n'hésitez pas à nous faire signe, non je plaisante, on va être là, on va tourner avec vous. Et puis donc je vous dis, les 9 sujets que nous avons choisis, donc il y a un atelier qui... Merci Viviane, merci. Alors les services, c'est tout droit, médiation innovante, je ne sais même plus ce que je raconte, c'est ici. Donc voici les 9 ateliers que nous avons choisis. Je patrimoine, donc je suis. Stimuler l'envie de lire chez les enfants. Les recommandations, les réseaux sociaux et l'animation de communauté. Les QR codes, l'usager se met en scène, le lecteur acteur de l'animation, le crowdsourcing et les services de référence. Le crowdsourcing, la fiche vous explique, puis vos camarades vous expliqueront également. Donc je cède la parole à Lionel. Avant ça, on vous a fait parvenir, enfin Amandine avait envoyé un mail aux participants vous demandant d'être équipé, puisque nous n'avons pas les moyens d'être équipé au moins d'un ordinateur, que dans le groupe qui est au moins une personne, qui est un ordinateur ou un téléphone portable, un smartphone. Parce que comme ce sont essentiellement des dispositifs de médiation qui sont souvent numériques, c'est compliqué, si vous voulez, si on n'avait pas d'écran, pour pouvoir juger de l'intérêt de ces dispositifs. Donc c'est important. Si dans un groupe, vous êtes 5 et que vous vous apercevez qu'il n'y en a pas un... Qu'il y en a moins 2, c'est ça ? Bon, voilà. Il y a une contrainte technique qu'il faut avoir en mémoire. On va faire un test. Qui est équipé pour aller sur Internet ? Ça devrait marcher. Bravo à vous tous. Il y a un réseau Wi-Fi, vous avez tous les logins et mots de passe, il n'y a pas de souci ? OK. ABF en majuscule 2016, tout se tient et c'est le login et le mot de passe. ABF 2016. Parfait. On prend 10 petites minutes pour juste... On va vous demander donc d'expérimenter et de visionner et de tester des dispositifs de médiation que nous, on a qualifiés d'innovants. Et on va vous demander justement de les regarder, de les tester et de nous faire part de votre retour. Et peut-être que vous ne considérez pas ça du tout innovant. Pourquoi pas ? Alors, pour qu'on puisse quand même avoir une grille de lecture, il ne serait pas inintéressant de pouvoir déjà bien s'entendre sur les deux mots médiation et innovant. Pour qu'on puisse porter un jugement avec une grille de lecture commune. J'aimerais peut-être commencer par quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, en tout cas qui n'est pas assez connu en France, qui est Radganaton, qui était un bibliothécaire en Inde, qui dans les années 30 a écrit 5 lois, qui porte son nom, les 5 lois de Radganaton. Et qui, grosso modo, pour aller vite, dans les années 30, la classification d'E-Way était en train de vraiment de s'installer. Et il considérait que la classification d'E-Way était un outil extrêmement performant pour le professionnel. Mais il considérait que l'usager, en face de ça, n'était pas certain que ce soit l'outil le plus adapté. Et il a vraiment, à cette époque-là, quasiment pensé la notion de facette, qui aujourd'hui est omniprésente. Mais à l'époque, évidemment, c'était un peu trop tôt. Et le système qu'il a proposé n'a pas été retenu. Néanmoins, il a émis 5 lois qui sont aujourd'hui considérées comme le fondement même de la politique documentaire moderne. C'est Bertrand Calange qui m'avait fait connaître le travail de ce bibliothécaire-là. Et il a émis 5 lois qui sont pour moi universelles et intemporelles. Les livres sont faits pour être utilisés. A chaque lecteur, son livre. A chaque livre, son lecteur. Il faut épargner le temps du lecteur. Et une bibliothèque est un organisme en développement perpétuel. Bien. Son objectif était que les rayonnages de livres, les livres qui sont dans les rayonnages, sont faits pour être dehors. Donc, il sous-entendait qu'il fallait mettre en place des poldocs, évidemment, qui soient adaptés à la cible. Mais ce qu'il y avait en filigrane derrière, c'était la notion de médiation. Si l'on veut que toute l'offre que nous avons puisse trouver son lecteur et inversement, il faut bien qu'il y ait une médiation qui soit opérée. Et là où c'est vraiment quelque chose d'assez fort, ce qu'il y a à dire à Gannaton, c'est que vous pouvez remplacer le mot livre par le mot ressource, par le mot usager, espace, service, tout ce que vous voulez. Et ça fonctionne. Et en fait, il faut, c'est totalement d'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, dès qu'on se met à réfléchir en termes de dispositif, il faut avoir ces cinq lois en mémoire parce qu'elles remettent tout de suite la problématique au cœur du sujet. Donc, là derrière, il y a cette notion de médiation. Et d'ailleurs, et pour saluer la mémoire de Bertrand Calange, dans le dernier billet qu'il a écrit, donc on était en décembre 2014, il a clairement indiqué qu'une collection telle qu'elle n'a absolument à peu de valeur. Ce qui est essentiel, c'est la médiation humaine qui est là puisqu'elle va construire du sens. Et Bertrand, qui était quelqu'un qui a beaucoup défendu la politique documentaire, qui était ramenée au support, a terminé dans son dernier ouvrage en expliquant que finalement, ce qui était essentiel, c'était la capacité active de la médiation des bibliothécaires. Il parlait de la médiation des connaissances. C'est-à-dire qu'il avait élargi le champ, non plus simplement au livre, mais à toute forme de connaissances qui était disponible. Donc, on voit bien que cette notion de médiation est devenue absolument centrale, même si elle n'est pas nouvelle, mais absolument centrale. Si je regarde une définition qui est admise autour de la notion de médiation culturelle, on nous explique qu'il y a l'intervention d'un tiers pour faciliter l'accès, la circulation et l'appropriation de la formation et du savoir. L'accès, circulation, appropriation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la médiation, son objectif, ce n'est pas simplement de donner accès, mais c'est d'être le moteur d'une appropriation pour que celui qui accède se construise son propre savoir. C'est une sorte de mécanique d'alchimie. Ce n'est pas simplement dire « voilà, nous avons ceci », mais c'est aussi apporter de quoi à ce que les personnes qui accèdent à ce savoir-là se l'approprient et construisent quelque chose à côté de cela. D'où le nécessaire accompagnement d'un intermédiaire qui est le tiers neutre, indépendant et impartial, qu'on appelle le modérateur. Et c'est ce qui fait la force des bibliothèques et des bibliothécaires. C'est qu'il n'a strictement rien à vendre, un bibliothécaire. Il n'a qu'à vous apporter et vous accompagner à construire ce savoir. Si je prends une définition un petit peu plus récente que propose Sylvain Mercier, autour de la notion de médiation numérique, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que finalement, une médiation, c'est organiser une rencontre. Et c'est ça qui est fondamental. Est-ce que dans les dispositifs de médiation que nous mettons en place, il y a effectivement une rencontre entre une offre de services ou une offre de ressources et une demande ou un besoin ? Est-ce que le catalogue de la bibliothèque que je propose en ligne est un outil de rencontre ? Est-ce que c'est vraiment un outil qui va permettre de se dire « oui, je mesure toutes les points » possible qu'il y a à la bibliothèque ? Est-ce que les dispositifs que j'ai mis en place dans les murs de la bibliothèque sont des vrais outils qui permettent cette fameuse rencontre dont nous parlait Rangalatan ? C'est-à-dire chaque livre a un lecteur et chaque lecteur a un livre. Et souvent, on met en place des dispositifs de médiation et on peut se poser... Alors pourquoi je vous évoquais le catalogue ? Parce que pendant longtemps, les opaques de bibliothèques étaient des outils de recherche, mais ce n'était pas forcément des outils pour trouver. Donc pas de rencontre. Donc pas de médiation. Donc si je n'étais pas quelqu'un qui était très aguerri aux usages de la bibliothèque, mais quelqu'un qui venait pour la première fois dans une bibliothèque, puisqu'on m'a dit « va voir la bibliothèque, c'est très intéressant », le dispositif qu'on avait mis en place à distance, qui était le catalogue, n'était pas un outil de rencontre. Donc pas un outil de médiation. Donc pas de livre ayant son lecteur et pas de lecteur ayant son livre, etc. Bien. Donc retenez bien, lorsque vous allez regarder les différents dispositifs, cette notion de rencontre qui est intéressante. Et ce que précise enfin Silver, c'est que cette rencontre, elle peut être à travers des dispositifs qui sont ponctuels. On fait une opération qui est ponctuelle, qui est calibrée dans le temps. Elle peut être très organisée. Le catalogue de la bibliothèque, on le pense. J'ai ça en tête maintenant, donc je parle du catalogue. Et fortuite, c'est très intéressant. C'est la fameuse notion de sérendipité dont vous avez certainement dû entendre parler depuis ces deux derniers jours. C'est l'art de trouver ce que je ne cherche pas. Voilà. Et c'est une manière aussi de créer une rencontre. Donc est-ce qu'on l'emmenait dans des dispositifs de médiation qui organisent effectivement cette rencontre ? Et est-ce qu'elle est d'une manière ponctuelle, fortuite, ou quelque chose de beaucoup plus installé et pérenne, qui ont des incidences, mais ce n'est pas le propos du jour, en termes d'organisation, notamment au sein de la bibliothèque ? Prenons cette idée, donc, de la médiation, dispositif qui facilite une rencontre. Et celui qui est facilitateur, c'est le bibliothécaire, ou un expert amateur qui peut être aussi l'usager, puisqu'on parle aujourd'hui d'une médiation qui est à la fois portée par le bibliothécaire, mais qu'aujourd'hui, le citoyen ou l'usager est porteur de la médiation aussi. Médiation innovante. Yes, Amandine. J'ai fini. Tu vois, tu comme quoi, tu me sous-estimes. Innover. Innover, voilà ce que l'on a comme définition, renouveler l'existant dans le but d'une amélioration du service, tout en conservant les mêmes objectifs et les finalités. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'innovation, pour aller vite, un dispositif de médiation, ce n'est pas forcément inventé. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On a le sentiment que parce que je vais utiliser quelque chose qui existe déjà, je ne suis plus dans l'innovation. Ça n'a rien à voir avec l'invention. Apple a fait sa fortune en créant des outils sur des dispositifs qui étaient préexistants. Il a su les mettre en situation qui a permis, finalement, d'amener un élargissement des usages. Donc, ce n'est pas inventé. Innover, ce n'est pas forcément synonyme de nouvelle technologie. On a mis en place des bornes pour pouvoir écouter de la musique libre de droit téléchargeable. Aujourd'hui, on peut faire le constat que ces bornes ne fonctionnent pas. Donc, ce n'est pas un dispositif innovant. On n'a pas élargi les usages. Donc, c'est quelque chose qui est nouveau, technologique. Mais est-ce que c'est innovant ? Est-ce qu'on a élargi les usages ? Non. Prêter des CD, lecteurs CD portables, dans lesquels je peux aller puiser n'importe quel CD de la discothèque et l'écouter où j'ai envie dans la bibliothèque, c'est vieux, c'est du low-tech. Ça me paraît peut-être plus innovant. Parce que tout d'un coup, je prends en considération qu'on a envie d'écouter de la musique en situation de mobilité et que la mobilité, un CD portable dans la bibliothèque, je peux aller écouter la musique classique que j'ai envie à côté de mes enfants dans l'espace jeunesse. C'est plus innovant, finalement, me semble-t-il, qu'une borne de téléchargement de musique en ligne, en l'occurrence. Donc, regardons les dispositifs que l'on vous propose. Est-ce que ce sont des dispositifs qui organisent la rencontre ? Et est-ce que finalement, on est sur des dispositifs véritablement innovants, dans le sens où ils vont élargir les usages de ce que nous proposons ? Vous pouvez-les vous installer. Merci.